Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc question-réponse ici, question de MT. Bonjour Cédric, donc sur la question contacté à une usine en Chine. Je voudrais savoir, lorsque l'on souhaite faire fabriquer un produit, doit-on obligatoirement faire un prototype ? Pourrais-tu nous donner une fourchette de prix pour la mise en production ? Deux questions en une, très intéressante, MT. Je vous mets le lien de sa question et la vidéo sur laquelle il l'a posé pour vous remettre le contexte dans la description de cette vidéo. Deux questions. Quand on souhaite faire fabriquer un produit, doit-on faire obligatoirement un prototype ? Il manque le verbe faire ici, je vous l'ai rajouté. Quoi qu'il en soit, non, on ne doit pas forcément faire un prototype. Quand on veut fabriquer un produit, on doit faire un BAT. Ça c'est totalement différent parce que quand tu parles de prototype, on a l'impression que tu veux à chaque fois refaire un nouveau produit. Est-ce que tu veux construire un nouveau produit en repartant de zéro avec une forme par exemple qui n'existe pas du tout, ou pas ? Ça c'est la bonne question. Si tu veux faire quelque chose qui existe déjà, je ne sais pas, moi tu veux faire un stylo comme ça, mais il ne sera pas de la même couleur ou il ne sera pas imprimé la même chose dessus, tu n'as pas besoin de faire un prototype, tu n'as pas besoin de payer des frais de moule avec une nouvelle forme, étant donné que tu pars sur cette base-là, mais tu fais quelques modifications qui sont légères. Donc pour ça, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de compliqué, tu n'auras pas de frais de moule, tu n'auras pas de, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Tu auras éventuellement besoin de faire un BAT. Qu'est-ce que c'est un BAT ? C'est un bon à tirer. C'est-à-dire que le truc sur la photo, tu veux être sûr que ça soit exactement ce que tu veux, que ça soit la bonne qualité, que tu vois au toucher, ça soit le même toucher, même texture, au poids, ça soit le même poids, etc. Tu as la même perception de qualité. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est un BAT. Un BAT, c'est quoi ? C'est tout simplement, tu vas dire au fournisseur, ok, tu me le fais, tu me le fais avec l'impression que je veux, donc avec les couleurs que je veux, la texture que je veux éventuellement, et tu me l'envoies. Là, on peut avoir des frais. On va avoir des frais de quoi ? Les frais d'impression. On va avoir les frais d'impression, c'est-à-dire qu'il doit faire des calques, il doit faire pour la sérigraphie, l'impression, donc quatre couleurs sur ton stylo. Le fournisseur, il doit créer quelque chose qui va éventuellement, générer chez lui des frais. Des frais de bloquer une ligne de production pour faire ton échantillon, les frais de calques, je ne sais pas comment ça s'appelle dans la sérigraphie, mais tu vois, le template pour ton impression. Et là, il va t'imputer ces frais-là. Mais peut-être que tu n'as même pas besoin de ça, tu veux juste faire un truc tout simple, tu veux partir sur une base comme ça, et tu feras la sérigraphie ou l'impression de ta marque quand tu seras en France, ou bien tu ne veux même pas mettre de marque dessus, peu importe, tu vois, si tu te contentes de mettre la marque sur l'emballage ou n'importe quoi. Donc tu vois, c'est ces frais-là qu'il faut prendre en compte. Si tu pars sur un produit existant, tu lui dis tout simplement, envoie-moi ce produit existant, ce bon à tirer, et je te donne mon go, et puis c'est parti. Et là, qu'est-ce que tu vas avoir à payer ? C'est juste le DHL éventuellement ou l'IMS, les frais de port au final, de l'échantillon de l'usine chinoise jusque chez toi. L'échantillon, tu vois, c'est un petit truc, généralement, il te le fait gratuitement. Mais évidemment, si tu veux un échantillon d'une moto ou d'une voiture, il ne te le fera pas gratuitement. Voilà, c'est du bon sens. Donc voilà, soit tu as zéro frais pour le bon à tirer, soit tu as des frais après qui peuvent être des frais de sérigraphie, des frais d'impression, etc., des frais de broderie, si tu fais de la broderie sur une casquette ou un t-shirt ou n'importe quoi. Donc là, il faudra avoir des frais. Les frais de sérigraphie, d'impression, etc., ça peut être petit comme plus élevé. Ça dépend encore une fois de ce que ça représente. Ça dépend de la superficie. Ça dépend des frais qu'il va avoir au niveau du matériel pour te créer le template, etc. Ça peut être de quelques euros à 100, 400 euros maximum, maximum, si tu es vraiment sur un très gros produit. Tu as aussi la possibilité de faire ce que tu dis là maintenant, un prototype. Un prototype est ton bon à tirer. Au final, il va falloir créer un nouveau moule parce que toi, tu ne veux pas un crayon comme ça. Tu veux un crayon en forme de balle de tennis. Ce ne sera pas pratique pour écrire. Mais bon, peu importe. Disons que tu veux un crayon en forme de balle de tennis, en plastique. Là, le fournisseur, il doit créer un moule. Le moule qu'il va créer, ça représente quelque chose. Ça représente tout simplement un truc, par exemple, en silicone, un truc en plâtre, un truc ou n'importe quoi. Il doit utiliser de la matière. Il doit passer plus de temps. Il doit bloquer une production, etc. Et en fonction de la taille du produit, le moule, qui peut être d'ailleurs un moule déjà qui sera conçu pour faire, par exemple, 10, 5, je ne sais pas, moins 20 ou 50 produits d'un coup, en fonction de la taille du produit, tout simplement. Et ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter cher. Moi, souvent, je tourne dans les 300-400 euros pour des moules comme ça. Si, par exemple, je veux faire un mug avec une taille spéciale. Si je veux faire un produit, qu'est-ce qu'on a fait ? Des balles anti-stress d'une taille spéciale, des trucs comme ça. Effectivement, ça peut revenir plus cher. Et donc là, on part plus sur l'idée du prototype. Et donc là, on est plus dans les 300-400 euros, voilà, à peu près quoi. Mais bon, généralement, pour un échantillon, dans un ordre d'idée général, pour les produits que moi, je fais, je dépasse pas les 500 euros, DHL compris. Voilà. Et après, c'est des frais qui, de toute façon, t'auraient été imputés. Des frais de moule. Donc, bien évidemment, si tu as des idées, que tu veux tester des idées, faire des échantillons par-ci, par-là, ça revient vite, vite. Ça revient vite, vite. Ça revient vite cher, pardon. Ça va vite, vite cher. Mais, en fait, ça sera amorti après sur la commande. Si tu valides le prototype, dans tous les cas, même si t'avais pas fait faire de prototype, mais que tu leur avais pas demandé le bon à tirer, mais que tu le faisais quand même avec une forme spéciale, etc., ils t'auraient remis un prix. Et ce prix, au final, il inclut, déjà, en fonction de ta quantité, il inclut déjà, eh bien, les frais de moule. Parce qu'ils sont obligés de... Bah, ils peuvent pas, tout simplement, faire des moules gratuitement et bloquer tout ça gratuitement, quoi. Donc, ils vont te dire, voilà, le prix, c'est 400 euros, et ça sera déduit de la commande. Le frais de port sera pas déduit, mais voilà, le frais de moule sera déduit de la commande. Parce que, dans tous les cas, ils devaient faire, eh bien, un moule. Donc, voilà, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Donc, c'est intéressant de toujours faire un BAT, de toujours faire un bon à tirer, de recevoir l'échantillon à la maison, au bureau, pour voir vraiment la qualité, voir s'il y a des petits défauts, s'il y avait des petits trucs que t'aurais pas vu, par exemple, par des photos qui te renvoyaient, ou par, tout simplement, un cahier des charges que t'aurais envoyé et qui aurait pas été bien compris. Donc, voilà, fourchette de prix, entre 0€ et 500€ pour la fourchette de prix, pour un prototype avec pas de moule ou un moule, pas d'impression, impression, etc. Et ensuite, c'est le DHL. Voilà, c'est ça le DHL. On est, ça dépend aussi si tu as un compte DHL professionnel, mais en règle générale, on est entre 30 et 85€ pour les envois d'échantillons. Tu peux, après, faire du groupement d'échantillons. Nous, pendant longtemps, on a fait ça. On envoyait tous les échantillons des différents fournisseurs à Hong Kong et ensuite, depuis Hong Kong, ils envoyaient en IMS 30 kilos jusqu'à la France et ça revenait pas cher. Tu vois ? Tu peux aussi, avec un centre de fulfillment, si tu as des entrepôts en Chine, comme moi, par exemple, à Hong Kong, pas Hong Kong, comment s'appelle, à Canton, à Shenzhen, tu envoies tes échantillons là-bas et pareil, ils te les groupent, ils te les envoient ou ils te les envoient à l'unité, mais au lieu de te l'envoyer en DHL, parce que souvent, les fournisseurs, ils travaillent avec DHL, ils te l'envoient avec 4PX qui, ensuite, est transformé en Colissimo une fois que ça arrive en France, tu vois. Ou bien alors, tu peux aussi avoir un bureau en Chine et là, tu payes que l'Express avec Shunfong, par exemple, avec SF Express, ce qui te reviendra à à peu près 2,50€, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de choses. La fourchette varie beaucoup, mais souvent, si tu n'as pas de frais de moule, pas rien du tout, ils t'envoient, c'est un échantillon d'un truc pas cher. L'échantillon est gratuit, tu payes que les frais de port. Ou sinon, si tu es sur un truc compliqué, fragile, éventuellement, tu en auras à peu près 400€ plus 85€ de DHL, quoi. Voilà pour la fourchette de prix pour le bon à tirer. Voilà, ça, c'est pas les échantillons, c'est le bon à tirer. Tu peux aussi commencer dans un premier temps, quand tu fais ta sélection de fournisseurs, lui demander de t'envoyer des produits existants. Par exemple, je te parlais tout à l'heure des boules en mousse anti-stress. Quand on cherchait nos fournisseurs pour une entreprise de cinéma, un producteur de cinéma, qui voulait faire des trucs pour son nouveau film, à l'effigie de sa mascotte, enfin, du personnage principal du film, on a commencé dans un premier temps, plutôt que de demander des échantillons avec le moule, etc., des bois à tirer à tout le monde, on leur a demandé envoyez-nous des balles en mousse, envoyez-nous des balles anti-stress classiques, ou des trucs avec des formes que vous avez déjà fait pour d'autres clients, qui seront des échantillons pour nous, on va les découper, on va les tester, on va les écraser, on va les passer dans la machine, on va leur marcher dessus 50 fois, etc. pour voir lequel sera de meilleure qualité, lequel est plus adapté aussi à nous ce qu'on veut faire, et ensuite, à partir de là, en fonction des prix qui t'ont remis, etc., tu contactes le fournisseur que tu as choisi pour lui demander de te faire le BAT. Il ne faut surtout pas faire des BAT, des échantillons, des prototypes chez plein d'usines et payer 500 euros par ci, 400 euros par là, 500 euros par ci, 400 euros par là, ça revient vite cher. Il faut dans un premier temps éventuellement travailler avec des produits qui existent déjà, qui sont relativement proches de ce que toi tu veux faire, au moins tu sais qu'ils sont capables aussi de faire des choses comme ça, avec des formes spécifiques. Tu ne peux pas contacter toutes les entreprises de balles en mousse et leur dire, voilà, moi je veux faire ça. Il faut que tu contactes les autres entreprises qui font des balles en mousse, des balles anti-stress et leur dire, est-ce que vous avez déjà fait avec des formes différentes ? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ces problématiques qu'on a ? Et ensuite, déjà, ça te permet d'écrémer par le fournisseur et ensuite, ceux qui l'ont déjà fait, envoyez-nous des échantillons existants, envoyez-nous des formes rondes de balles, mais aussi des formes plus spécifiques que vous avez fait pour d'autres clients. On le garde ça pour nous, c'est juste pour faire nos tests qualité, etc. et voir si on vous sélectionne ou pas. Et là, tu ne payes que les frais de port en plus, parce que c'est des échantillons qu'ils ont gardés en stock. Donc, ça ne te coûte presque rien, surtout si tu fais ça, par exemple, avec un Colissimo 4PX. Et puis, ça te permet de faire un premier écrémage et ensuite d'aller faire des échantillons, des BAT, des prototypes uniquement chez les fournisseurs qui sont déjà de qualité. parce que c'est un budget quand même, 400 euros, 500 euros pour faire un BAT, pour faire un prototype. Ce n'est pas rien, quoi. Voilà pour toutes mes astuces et ma vie et mes clients et mes produits. Voilà, donc MT, si tu as des questions supplémentaires là-dessus, tu les mets dans les commentaires. Je répondrai dans une autre vidéo. En attendant, j'espère que ça t'aide à y voir un petit peu plus clair de ce côté-là et à voir aussi bien la fourchette des prix et comment ça se passe aussi au niveau des prix. Qu'est-ce qu'on paye ? Qu'est-ce qu'on ne paye pas ? J'espère que ça te plaît. J'espère que ça répond bien à ta question. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Si vous voulez d'autres réponses, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye-bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501